Chers collègues, chers publics, chers jurys, Marie Joursener disait « Le véritable lieu de naissance est celui où l'on a porté pour la première fois un coup d'œil intelligent sur soi-même. Nous, notre naissance ne doit pas déterminer notre avenir ni nous enchaîner à une condition. Devenir européen passe par connaître, créer et faire partie d'une culture, passe par profiter de protection et de liberté, par devenir un dans la diversité. C'est s'effondre dans une unité supérieure tout en conservant nos glorieuses individualités, disait Victor Hugo. La naissance ne nous donne aucune statue et admettre le contraire servirait à légitimer l'exclusion et à banir la diversité. C'est pour ça qu'affirmer qu'on n'est pas européen doit être presque évident pour tous ceux qui, après réflexion, se rendent compte que la naissance ne devrait jamais déterminer notre avenir. Qu'est-ce maître si ce n'est acquérir la capacité de connaître et de se construire ? Citons l'exemple de Jacqueline, mère de Cicela, qui est parmi nous aujourd'hui. Elle est née au Brésil, elle est brésilienne, où elle a grandi. Là-bas, elle a acquis des valeurs, elle a acquis une personnalité qu'elle a apportée ici en Europe, qu'elle a accueillie comme une fille. Elle a voyagé, elle a vécu à Londres, à Berlin, et finalement, elle s'est installée à Galice. Là, Jacqueline défend et croit le projet européen, parce qu'elle est européenne. Et même si elle est devenue bien après sa naissance, elle n'est moins européenne que mon frère, née vivante à Séville. Elle n'est moins européenne que mon frère, qui a eu l'occasion de voyager et d'étudier en France et en Allatheur, pays dans lequel il a trouvé des amis chers, amis, avec ce qu'il partage une vision commune sur le futur et une curiosité qui est protégée par le même cadre de droits et de libertés. L'Europe est, elle-même, un grand projet qui nous donne l'opportunité d'être reparti, que l'on soit né ou non en son scène. Il n'y a pas place de doute. On peut indéniablement dire qu'être européen, c'est partager des valeurs, envisager le futur avec des espoirs fondés sur les droits de l'homme, sur l'état des droits, sur les libertés individuelles, c'est faire ensemble face aux défis globaux qui peuvent survenir. Être européen, c'est tout là. Cependant, le devenir n'est pas si simple. On ne peut pas considérer que quelqu'un devient européen seulement par partager ses valeurs, seulement pour vivement croire en ses projets. Ce qui passe en toutes les choses, il y a des règles, il y a des procédures. Et on ne peut qu'affirmer qu'il y a des fois dans lesquelles devenir européen peut être difficile, qu'il y a des démarches qui peuvent devenir infinies pour tous ceux qui ne sont pas nés ici. Mais, et si la naissance biologique termine par être pertinente ? Mais non, non, car ce n'est pas l'esprit du projet européen, ce n'est pas la philosophie qui le précise, ni les valeurs qui le gouvernent. Nétre sur son sol ou non, n'enduit pas notre appartenance à l'Europe, car elle sera toujours prête à accueillir ceux qui voulaient les pousser. Chacun construit l'Europe avec son apport. Et construire l'Europe, c'est jouir des droits, des libertés et de la protection. C'est construire l'Europe, enfin, traverser les frontières comme on traverse la rue pour nous rencontrer avec un ami. Un ami qui, même agent des origines très différentes à nous, a tout en commun avec moi et avec tous les autres. On n'est pas européen, on le devient, comme ce projet. Parce qu'il n'était pas né dans la forme qu'on le connaît aujourd'hui. Il n'était pas donné à ceux qui le composent. Ce projet a été construit et est encore en construction sur une idée qui évolue toujours. Il y a une chose que j'aime bien dans le bâtiment à côté d'ici, le Parlement européen, parce qu'il semble inachevé. Et ça représenterait à merveille le projet européen, toujours sans construction. Ce projet s'inscrit dans la recherche de cet idéal toujours poursuivi et toujours sur le point d'être obtenu. Et l'idéal qui nous ressemble à tous, nous, et mon frère Jacqueline, c'est de devenir européen. Merci beaucoup. Chers messieurs, est-ce que vous pensez, si vous ne pensez pas, qu'à l'inverse de la phrase que vous avez commentée, il y a de plus en plus de gens qui naissent européens mais qui ne le deviennent pas ? Je veux dire par là, souvent, qu'ils ne peuvent pas le devenir. Parce qu'il y a une Europe, il y a une jeunesse de la mobilité, du mouvement, celle-là. Et puis il y a une jeunesse qui est dans une toute autre situation économique, sociale, culturelle aussi, et qui du coup s'éloigne de plus en plus du projet européen. Je suis d'accord avec vous. Mais à mon avis, ça c'est un des plus grands défis que l'Europe doit combattre. Et il faut créer pas seulement un sentiment, mais aussi une maison pour tous ceux qui sont à l'Europe. Et donner des opportunités et une manière de vivre l'Europe. Pas seulement par des idées et tout ça qui peut être vaux et qui peut être très jolis. Mais il faut aussi travailler pour que tout le monde trouve des opportunités pour travailler, pour avoir une maison pour se déplacer comme il veut et se développer comme personne, ici en Europe. Merci. J'ai une petite question personnelle. Selon votre expérience, comment vous pensez, vous, être parvenu à devenir européen ? Selon mon expérience, moi j'ai commencé à avoir la notion d'être européen depuis que j'étais petit, quand mon père m'a montré que c'était ce drapeau avec les étoiles sur le fond bleu. Et aussi après j'ai commencé à voyager, j'ai connu des gens de toute l'Europe. Et comme mes collègues disaient avant, j'ai vu que j'ai beaucoup de choses en commun avec eux. et qu'ils ne sont pas des étrangers, mais qu'ils sont mes frères et que nous appartenons à la même maison que c'est l'Europe. Bien, vous avez dit qu'on n'est pas européen, on le devient. Ça nous empêche d'être autre chose ? Quoi, pardon ? Ça nous empêche d'être autre chose, américain, africain, asiatique ? Non, pas du tout. Moi je pense, et aussi un bon exemple, c'est par exemple, j'ai cité au début Marélie Joursenard, qui est un très bon exemple d'être européen, parce qu'elle a fait pour les lettres et l'écriture. Et après tout ça, elle est devenue américaine, elle s'est naturalisée là. Et être européen, ça ne signifie pas, ne peut pas être une autre chose. C'est seulement avoir des valeurs et des choses à partager avec d'autres peuples. Mais on peut devenir avec ce qu'on veut. Devient-on plus rapidement européen en passant par Strasbourg ? Moi je pense que Strasbourg, c'est une ville qui est vraiment européenne, parce qu'ici j'ai trouvé des gens de plusieurs lieux, aussi parce que je suis en Erasmus, non ? Mais je trouve un sentiment très fort d'être européen ici. Et peut-être qu'à Séville, d'où je viens, je ne trouve pas ce sentiment. J'aimerais que ça soit une chose qui change dans toutes les villes de l'Europe. Jacques Delors a été cité tout à l'heure, vous avez cité Ursenar et Hugo. Est-ce que vous avez des exemples contemporains d'Européens qui vous inspirent ? Des exemples ? Oui. Par exemple pour moi, Joseph Bourreil, qui est un politicien espagnol, il est un très bon exemple pour moi d'être européen, parce qu'il a toujours travaillé pour l'Europe en combattant le nationalisme et tous les idéaux qui veulent lutter contre l'idée que représente notre drapeau et notre projet. Merci. Merci. Merci beaucoup. Chers publics, chers jurys, chers contradicteurs, bonsoir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être européen ? Qu'est-ce que ça veut dire naître européen ? Une perspective, c'est celle des experts comme Bertin, et selon eux, ça veut dire trois choses. La première, c'est que nous naissons avec un patrimoine culturel issu de l'Antiquité gréco-romaine. La deuxième, c'est que nous naissons avec une culture tellement homologue en comparaison avec les autres pays européens que nous pouvons déménager dans n'importe quel de ces pays sans expérimenter un culture shock affligeant. Et la dernière, c'est que nous naissons avec une langue indo-européenne, d'une famille germanique, au romain, au slave, ce qui nous permet un accord de « buy one, get one free » avec les autres langues de notre famille. L'autre perspective, c'est celle des politiciens. Et c'est presque le seul sujet sur lequel s'accorde au moins un parti politique par pays européen. Est-ce qu'on est européen quand on est avec deux valeurs ? Lesquelles ? Bon, selon les partis d'extrême-droits. Par exemple, la Lega Nord en Italie, Pravo i Spravedlivost en Pologne, Vox en Espagne, Fidesz en Hongrie, Parti Vordewreighed aux Pays-Bas, Britain First au Royaume-Uni, et même notre chère Marine Le Pen et son Rassemblement National, en France, les vrais européens naissent qu'aucasians et catholiques. Est-ce que c'est vrai ? Alors, moi, je suis polonaise, j'ai la peau blanche, j'ai grandi avec les valeurs catholiques, j'ai vécu en Pologne, en Angleterre, en Espagne, maintenant j'habite en France, j'ai voyagé dans plusieurs pays européens, et personne ne m'a jamais dit que je devrais retourner dans mon pays ou que je ne suis pas la bienvenue. Malheureusement, certains de mes amis n'ont pas eu tellement autant de chance. Donc, il paraît clair, on est européen, on est avec des valeurs de partage, avec une culture assez homologue, avec une langue qui nous permet d'en comprendre plusieurs autres. Mais le moment quand on est européen ne doit pas être le même moment que celui de notre naissance. On est européen quand on reçoit notre passeport de double nationalité. On est européen quand on promet de respecter les valeurs immortalisées dans les lois et conventions des institutions européennes. On est européen quand on reçoit notre citoyenneté européenne après le mariage. On est européen, et notre européenisme est décidé par beaucoup plus que la couleur de notre peu pendant le moment de notre naissance. Ce qu'ils prétendent l'inverse, le disent pour transformer l'Europe dans un cercle fermé, un club privé. Mais l'Europe n'est pas, n'a jamais été, et ne sera jamais fermée. On est européen. Mais c'est nous qui choisissons le moment de cette naissance. Merci. Est-ce qu'être européen, c'est un privilège réservé à quelques-uns ? Bon, je crois que c'est un privilège, oui, parce qu'on devrait complir avec quelques règles. On devrait respecter les valeurs européennes. On devrait suivre les lois et on devrait les obéir. Mais, du coup, je crois que ça ne devrait pas être réservé aux quelques personnes. Je crois que si les immigrés qui arrivent en Europe veulent avoir la citoyenneté européenne, ça devrait être possible pour eux. S'ils promettent de respecter les valeurs européennes, s'ils promettent de ne pas commis de crimes, s'ils promettent de suivre notre règle et nos croyances, je crois que ça devrait être ouvré à tous. Nous avons entendu tout à l'heure votre collègue britannique, lui qui est né européen, lui et ses compatriotes, seront-ils encore européens demain ? Il est né européen. Bon, en effet, moi j'ai la double nationalité pour le nez britannique, donc j'espère que oui. J'espère que le Brexit n'affecte pas tellement, parce que du coup, c'est la jeunesse qui fait le futur, qui décide le futur. et donc moi, je suis toujours européenne, même si la Grande-Bretagne a décidé de partir de l'Europe, même si la Pologne est plus ou moins au même chemin. mais je crois que aussi longtemps qu'il lui-même sont européens, il est européen. Les décisions de politiciens et de des hommes qui ont déjà pris beaucoup de décisions assez mauvaises, ça n'affecte pas nous, ça n'affecte pas tous, ça n'affecte pas nous-mêmes comme nous sommes-t-on. Vous avez dit, madame, avec beaucoup de fougue et de fermeté, que l'Europe ne sera jamais un club fermé. Avez-vous le sentiment que cette affirmation est le reflet, le reflet réel de la politique européenne, de la politique migratoire, de la politique des États européens ? Ou bien est-ce que c'est simplement une affirmation politique, romantique ? C'est clair que c'est une affirmation romantique, mais je crois que c'est aussi vrai, parce que, bon, une de mes collègues avait cité Charles de Gaulle et sa citation de l'Europe et juste à ça, j'oublie exactement le mot, mais il y a toujours cette idée de continuer l'expansion de l'Europe à Turquie ou à les pays qui ont déjà demandé l'adhésion à l'Europe, il y a toujours cette idée qu'on peut aller plus loin que maintenant, qu'on peut toujours nous améliorer. et donc, je crois que, oui, c'est une bonne phrase à dire que l'Europe ne sera jamais fermée, mais je crois que si vous voyez les politiques et les croyances du peuple, je ne parle pas de politiciens, mais du peuple, l'Europe ne sera jamais fermée, parce que, comme on a déjà parlé, nous sommes toujours européens et nous sommes prêts à accueillir tous qui veulent nous joindre. Donc, oui, c'est une belle phrase, mais aussi c'est la vérité. Merci. J'avais une petite question. Est-ce que vous êtes plutôt en faveur d'une identité européenne ou des identités européennes ? Je veux dire une identité commune, se sentir européen ou plutôt valoriser des identités différentes ? Bon, moi je suis en faveur d'une idée d'une Europe fédérale, donc du coup pour moi l'idée, la meilleure idée serait une identité européenne au lieu de plusieurs identités, mais je crois que tous ont le droit d'avoir son propre identité et ça devrait être respecté aussi longtemps que l'identité européenne est la première. Vous dites qu'on est né européen, on est né européen parce qu'on est né en Europe, parce qu'on est des parents européens ou parce qu'on est marié avec une européenne ou un européen ? Toutes ces choses, le moment de la naissance européenne, du coup c'est à nous de décider, c'est à nous de dire je vais respecter les valeurs européennes, je vais me marier avec un européen et après demander une citoyenneté européenne. J'étais né en Europe, donc je suis européenne. Le moment de la naissance est plus métaphorique que littéral, donc c'est le moment que tu décides de suivre ces valeurs européennes, que tu deviens européenne, que tu n'es européenne. Merci. Merci. Applaudissements